bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle du sixième sens d'esteban frédéric aux éditions exergue alors il s'agit d'un oracle qui est particulièrement je dirais divinatoire principalement je crois si mes souvenirs sont bons quand je l'ai feuilleté qu'il est aussi axé développement personnel un peu sur les deux mais vraiment moi je l'ai utilisé surtout de manière divinatoire et je trouve qu'il répond particulièrement bien alors il s'agit d'un oracle avec des illustrations simples et des mots clés qui fait un peu penser à des oracles comme l'oracle de saut à l'oracle g vous voyez ce genre d'oracle avec des illustrations claires et et des mots clés alors ici voilà il s'agit d'un petit coffret qui est costaud avec à une fermeture magnétique sur le côté ça j'aime beaucoup donc le coffret est plutôt petit par rapport au coffret habituel est ici voilà vous avez le petit livre qui va nous expliquer comment utiliser cet oracle alors le dos je sais pas si vous le voyez bien à l'écran mais il s'agit d'un un fond bleu nuit donc qui est très bien je trouve pour cet oracle il est très discret il y a quelques couleurs de bleu voilà c'est un camaillot de bleu plutôt français d'ailleurs c'est vraiment très très joli je trouve mais je sais pas si ça rend bien à l'écran surtout que bon c'est un le temps est un peu couvert donc voilà alors les excusez moi et les tranches sont dorés et il s'agit d'un format vous voyez plutôt esprit l'âme du tarot plutôt fin alors qu'est ce que j'ai sous la main pour faire une comparaison ah bah voilà je vais prendre par exemple le tarot de patrick valenza voyez c'est à peu près le même genre de cartes elles sont même légèrement plus haute donc elles sont plutôt fines vraiment dans l'esprit l'âme de tarot alors les illustrations voyez sont comme ceci vous avez un chiffre vous avez une illustration très simple et vous avez à chaque fois un mot clé la dispute les nouvelles et la jeunesse faire comme ça je lui reviendrai à la maison le déménagement le travail intéressant le retard l'étranger et bien ça va bouger tito le changement à bas et le passé tiens tiens c'est rigolo allez alors je vais vous montrer maintenant le livret qui est ici face d'un livre mais petit petit format qui fait 120 pages environ ça 122 avec les propos de l'auteur à la fin je regarde le nombre de cartes vous en avez 47 ensuite à l'intérieur donc vous allez trouver une préface de claude alexis voilà qui parle de sa rencontre avec esthéban frédéric il a quelques années ensuite vous avez une introduction sur ce ce pourquoi cet oracle a été créé donc il a été créé dans l'esprit d'ouvrir les portes de l'intuition je les conçus pour vous permettre d'entendre votre petite voix intérieure pour réveiller ce sixième sens qui est votre boussole personnelle en tant que médium lorsque j'ai commencé à utiliser les tarots et les oracles pour la première fois les cartes ont tout de suite résonné en moi leurs couleurs leurs symboles tout me parler au cours de mes années de pratique dans la voyance elles sont devenues pour moi essentielles presque vitales je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans cette dans cette introduction alors voilà donc il va vous proposer plusieurs méthodes de tirage comment se familiariser avec lui donc le tirage à trois cartes habituel le tirage en croix alors ce qui est bien ce que j'apprécie beaucoup dans ce genre de choses c'est lorsqu'il y a comment dire un exemple concret je trouve que c'est pour les débutants même pour nous qui même pour ceux qui ont l'habitude de tirer des cartes je trouve que le fait voilà de d'avoir un exemple concret quelque chose qui s'est passé et des explications voilà comment il a ça a été interprété par rapport à la question je trouve que c'est toujours riche en informations et je trouve que ça facilite la prendre l'apprentissage voilà donc ici vous avez tirage professionnel tirage sentimentale voilà tirage financier donc voyez les les trucs les tirages les questions générales après bien sûr voilà ce sont les tirages habituels après vous êtes libre bien sûr de faire un tirage comme vous le souhaitez moi j'aime bien en général faire un tirage en 9 cartes ou en 6 cartes ça dépend plutôt 9 cartes d'ailleurs et avec le même oracle parfois avec d'autres oracles donc voilà après à vous d'interpréter de créer vos propres tirages alors ici vous avez à chaque fois le visuel qui ici avec les mots clés et ensuite toute la description plus en détail par rapport aux à la carte alors celle ci bien sûr avec le trèfle à quatre feuilles la chance vous avez espoir optimisme confiance protection bonheur harmonie la carte de la chance exprime la protection l'harmonie extra extrêmement favorable elle indique que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices la réussite etc la carte de la chance est synonyme d'éclaircie de réalisation de confiance en soi elle apporte du positif de la douceur elle vous invite à prendre conscience de la positivité du contexte dans lequel vous évoluez alors elle vient nuancer les cartes négatives du tirage classe la carte je dirais carte joker ou la carte bleue de béline vous avez la carte de l'élévation donc voyez pour chaque carte vous avez ce genre de chose avec bien sûr les mots clés donc c'est vraiment facile je dirais c'est un aura qui est très très facile n'est pas le terme c'est un aura qui est très intuitif déjà par les illustrations qui font toujours référence et bien à un symbolisme qui nous parle beaucoup à envoyer le temps je moi je le trouve vraiment très très parlant même si vous n'avez pas les mots clés je trouve ça intéressant voilà alors voilà pour ce jeu je vais vous montrer les cartes alors je ferai pas de tirage à proprement parler ici dans la vidéo parce que je préfère l'utiliser en entier pour faire un tirage complet pour voir comment il résonne donc je reviendrai vers vous quand quand je pourrais d'ailleurs si cet oracle vous intéresse pour vous faire et bien une guidance avec lui donc là je vais vous montrer déjà et les cartes alors je pense qu'il s'agit de gouache ou d'acrylique ainsi en sommes beaucoup donc là vous avez le changement chaque fois vous avez un numéro pour vous repérer un les cartes sont classés ici par numéro et pas par ordre alphabétique d'ailleurs dans le livret vous les trouverez par numéro oui c'est ça par numéro voilà les discussions la jalousie c'est rigolo les oiseaux voyez les trois là voilà l'étranger alors après il y a bien sûr des mots clés qui ont été attribués par l'auteur mais rien rien ne vous empêche ensuite à force de travailler avec de je dirais d'y apporter votre propre vos propres nuances voilà la rupture mais bon voyez l'amitié l'union voyez même voilà ça se passe de mots clés tout ça l'amour l'élévation je sais pas si vous voyez bien il y a des petites étoiles aussi le retard j'aime beaucoup cette carte cette carte du retard le travail le danger le déménagement les mensonges la passion vous voyez on est vraiment dans un symbolisme simple et qu'on retrouve voilà dans ce genre d'oracle vous n'avez pas besoin de mettre trop de temps à vous l'approprier c'est un oracle qui est très je dirais très parlant si vous connaissez déjà les oracles alors si vous êtes débutant je le trouve assez facile aussi un voilà et si la consultante concesse le bonheur maladie le virus l'homme un conflit la trahison le choix la jeunesse l'éloignement l'éloignement l'instabilité la difficulté l'attirance la santé c'est une carte positive à la santé le retour même si elle est rouge l'argent le prestige l'échec le mariage la force la séparation les vacances la famille la vieillesse les nouvelles la nouvelle la dispute que nous avons eu tout à l'heure et le passé vous voyez donc voilà c'est un oracle que je trouve particulièrement accessible à tout le monde et vraiment moi j'ai commencé à l'utiliser en complément de tirage de tarot pour pour voilà pour avoir des compléments d'information parfois et je le trouve assez parlant il est assez voilà il est assez direct donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec l'oracle de saut avec l'oracle G ce genre d'oracle qui est voilà qui est simple de par les illustrations et de par la signification qui est tout de suite tout de suite évidente donc je manquerai pas à revenir vers vous bien sûr si cet oracle vous intéresse pour vous proposer des tirages avec dès que j'aurai un petit peu de temps c'est vrai que là je suis en ce moment comme vous je suppose un peu bousculé avec toutes les réorganisations diverses et variées donc je dès que je peux je reviens n'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressés par pour que je vous fasse un tirage avec ce jeu voilà j'espère que cette revue vous aura pu n'hésitez pas bien sûr à liker à commenter à partager bref à vous abonner si vous passez par là comme d'habitude ça me touche beaucoup en tout cas vos commentaires me touche beaucoup et d'ailleurs nous avons passé la barre des 2000 abonnés et je voilà je voulais vous remercier mais je reviendrai vers vous le moment venu pour pour vous remercier de votre gentillesse et d'être toujours là plus nombreux à me suivre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien bai 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 bai